Bonjour à tous, heureux bonjour et bienvenue à nouveau sur le plateau du FIC 2018 à Lille, ce grand forum, salon consacré à la cybersécurité. Nous allons parler maintenant, Noémie, de cybersécurité du côté des startups. Il y a beaucoup de startups innovantes qui proposent des solutions plutôt intéressantes. Vous allez voir qu'on va plonger véritablement dans le dur avec nos invités dans un instant. La cybersécurité, c'est l'affaire des grands groupes traditionnellement, mais qui peuvent également travailler avec des startups. Ils travaillent parfois main dans la main. Qu'est-ce que les jeunes pousses peuvent apporter à ces grands groupes ? Comment les startups peuvent-elles s'aider ou aider à la sécurisation des grands groupes ? C'est ce nom. Nous allons parler tout de suite avec nos deux invités, Noémie. Et pour en parler, comme tu le disais, Jérôme, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Baptiste Avia. Vous êtes le confondateur et directeur technique de Screen. Bonjour. Et Emmanuel Gras, vous êtes le CEO en français, président, cofondateur de Alcide. Alors en plus, Noémie, ce sont des invités qui ont été récompensés, qui ont reçu des distinctions ici au FIC, ces magnifiques trophées qu'on va apercevoir sur la table. Alors distinction pour PME innovante pour Screen et prix du jury, vous allez nous en parler pour Alcide. On va commencer par les présentations simples. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quel est votre métier ? On va commencer par vous Jean-Baptiste. Alors Screen, c'est un produit qui permet de sécuriser des applications web. Toutes les entreprises disposent d'applications web. C'est quand vous réservez un avion, quand vous changez quelque chose dans votre compte en banque ou dans votre entreprise, ça va être par exemple quand vous réservez des congés ou quand vous vérifiez l'état d'un stock. Toutes ces applications sont développées par des humains et ont potentiellement des problèmes de sécurité qui pourraient permettre à des attaquants d'exfiltrer des données de votre base de données, donc potentiellement des données clients. On entend beaucoup d'attaques liées à ça. Comme ces applications sont très souvent exposées sur Internet, elles sont vraiment le point d'entrée privilégié des attaquants dans les entreprises. Donc notre solution permet très simplement de s'installer sur une de ces applications et de la protéger contre la plupart des attaques existantes. Donc vous fournissez en quelque sorte la ceinture de sécurité, l'airbag de l'application professionnelle ? Absolument. Et donc notre solution a le gros avantage de ne pas nécessiter de travail particulier de la part du développeur. Donc on n'a pas besoin de concevoir une application compatible avec Screen. On va pouvoir installer Screen sur une application déjà en fonctionnement. Ce qui implique qu'on va également être capable de sécuriser des applications anciennes. Donc vous vous adressez à des développeurs en fait. C'est avec eux que vous travaillez ? Exactement. La grosse différence de notre solution par rapport à beaucoup d'acteurs présents ici au FIC, c'est qu'on ne va pas s'adresser à des équipes spécialistes de sécurité. On va s'adresser à toute l'équipe qui crée l'application. Donc ça va être des ops, des développeurs, des devops. Et on va leur permettre très simplement de déployer leur application avec Screen et d'être au courant des menaces qui pèsent sur l'application. Est-ce qu'elle est attaquée ? Est-ce qu'il y a des points à corriger dans l'application parce que les développeurs ont peut-être fait des erreurs ou utilisé des librairies qui ne sont pas adéquates ? Et donc effectivement, on va vraiment s'adresser à cette population qui est actrice directement, qui est son propre acteur de la sécurité plutôt qu'à une population d'experts en sécurité. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait Alcide ? Alors chez Alcide, on sécurise, on travaille vraiment avec les grands groupes, on sécurise un composant qui est présent dans toutes les grandes entreprises du monde. Tous les matins, quand vous arrivez au travail, vous allez taper votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour avoir accès à vos fichiers, à vos mails, aux applications dont vous avez besoin pour poser des congés. Le système qui vérifie que vous êtes bien qui vous êtes, c'est-à-dire que vous avez le bon mot de passe et que vous avez le droit d'accéder à ces mails, d'accéder à ces fichiers, mais pas à ceux du voisin ou à ceux du président, ce système-là, c'est un système qu'on appelle l'annuaire et qui est central, puisque si j'arrive à le compromettre, si j'arrive à en prendre le contrôle, je peux me faire passer pour qui je veux, pour le président, je peux accéder aux données du directeur financier, je peux accéder aux données secrètes, de la R&D, tout ce qui porte la propriété intellectuelle de l'entreprise. Donc on comprend bien que c'est un système qui est critique et qui est central. Et nous, pour sécuriser ce système-là, en fait, on donne de la visibilité. Aujourd'hui, c'est un système qui est omniprésent, mais qui est très difficile à comprendre, surtout quand on parle de grand groupe. Vous prenez n'importe quelle entreprise du CAC 40, elle est dans plusieurs pays, il y a énormément d'équipes, des gens qui passent d'une équipe à l'autre, le système évolue. C'est très, très difficile de savoir où on en est à tout instant. Aujourd'hui, les personnes qui sont en charge de gérer cette infrastructure, c'est comme des pilotes d'avion qui n'auraient pas d'instrument. Ils pilotent à vue, mais ce n'est pas satisfaisant. Nous, ce qu'on donne à ces personnes-là, ce sont les instruments, c'est savoir où on en est, à quel moment, quel est le niveau de risque et comment rattraper le problème s'il y a des problèmes. Donc c'est ça notre proposition de valeur principale. Vous travaillez avec les DSI, c'est votre public, c'est vos interlocuteurs ? Exactement, les DSI, les responsables sécurité, toutes les personnes qui sont en charge, dont la responsabilité est que le système d'information de l'entreprise fonctionne bien et ne soit pas compromis. Mais alors si on parle de relations avec les grands groupes, finalement, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter qu'ils ne trouvent pas ? Est-ce qu'ils ne pourraient pas développer, que ce soit votre solution ou la vôtre, développer tout ça en interne ? Alors développer une solution, c'est toujours possible. Par contre, c'est rarement aligné avec la mission d'un grand groupe. Si on prend une banque, elle pourrait effectivement embaucher des développeurs et se dire, ok, on va développer une solution de sécurité. C'est quelque chose qui est difficile et la plupart vont utiliser des prestataires tels qu'on les voit aujourd'hui. Donc ça semble peu probable, effectivement, qu'une banque se lance là-dessus. Oui, vous leur apportez du clé en main. Exactement, on apporte du clé en main. Donc économie à la clé, j'imagine. Tout à fait. Économie d'argent, de ressources, de temps. Exactement. Et puis le fait d'être capable de développer cette technologie pour toutes les applications, tous les types de technologies dont une banque dépend, c'est quelque chose qui est également difficile. En fait, il suffit de voir la présence offique, justement, de start-up, les récompenses qu'on est honoré de recevoir. Ça montre qu'il y a une demande. Les acteurs des grands groupes cherchent des solutions. Alors solutions qu'ils ont trouvées historiquement auprès des géants et des champions français dans ce domaine-là, mais qui commencent à aller chercher aussi du côté des entreprises innovantes. Je vais prendre un exemple qui nous a aussi permis de nous croiser récemment avec Screen. La Société Générale, au printemps dernier, a lancé un concours d'innovation et de solutions innovantes dans le domaine de la cybersécurité. Pas uniquement pour récompenser des start-up, mais parce qu'ils cherchaient des solutions. Ils ne veulent pas faire de l'innovation juste pour faire de l'innovation. Ils ont un métier. C'est impossible de faire de l'innovation quand on est un grand groupe ? C'est ce que vous nous dites ? C'est difficile, effectivement. Un groupe de 5000 personnes ne va pas avoir l'agilité de 20 personnes. Nous, on a créé Screen avec l'idée de protéger les applications de l'intérieur. Notre mission et notre objectif, c'est de démocratiser la sécurité. Toute notre énergie est concentrée là-dessus. Et effectivement, on est en train de gagner du marché grâce à ça. Ça semble extrêmement difficile pour un grand groupe d'avoir cette réflexion. Effectivement, nous, on est également en POC, en test à la Société Générale. Cette appétence des grands groupes pour toutes ces solutions innovantes fait qu'ils n'ont pas besoin de développer ce genre de choses en interne. On imagine que ça vous oblige à être en prise directe avec la menace. Je ne dirais pas avec les attaquants, mais à suivre de très près les tendances en matière de cybermalveillance. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui ? Première partie de la réponse, oui. En effet, on est obligé, on doit rester à jour. On ne peut pas se permettre de se dire, là, ce qu'on sait sur la cybersécurité, c'est bien. On va faire ça et on ne va pas se mettre à jour. Et si vous regardez tout ce qui est conférences de sécurité, conférences de développeurs, de spécialistes, on y participe, au moins pour nos équipes R&D pour se maintenir à jour. Parfois même, on participe à cet état de l'art, c'est-à-dire qu'on propose des articles, on propose des méthodologies. Mais c'est une nécessité pour nous pour exister et pour rester pertinent. Et c'est peut-être là qu'on a une agilité supplémentaire. C'est qu'on peut suivre cet état de l'art, y participer pour proposer quelque chose qui reste pertinent. Parce que malheureusement, dans ce domaine, on devient très vite obsolète, on perd sa pertinence si on ne garde pas cette compétence. Est-ce que vous pensez que dans vos missions, en tant qu'innovateur dans la cybersécurité, vous avez une espèce de mission de démocratisation aussi sur la cybersécurité ? Nous, c'est clairement l'objectif avec Screen. Mon cofondateur et moi, on était dans une équipe d'attaques chez Apple. Donc, on attaquait les applications, les produits internes. Et on a passé 15 ans accumulés à itérer entre attaques et expliquer aux développeurs comment se protéger des attaques qu'on était capable de faire. Et c'est avec ce cycle vertueux qu'on arrivait à améliorer les applications et qu'il y a une qualité excellente chez Apple. Mais c'est un cycle qui est compliqué. Et toutes les entreprises ne sont pas de la taille d'Apple et ne peuvent pas se permettre d'avoir ces ressources-là. Et donc, c'est fort de cette expérience qu'on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à sécuriser la plupart des entreprises ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre solution va séduire aussi bien des grands groupes que des entreprises beaucoup plus petites qui n'ont pas encore pris le temps de se poser de la question de la sécurité et qui vont se dire OK, il faut vraiment qu'on vasse quelque chose aujourd'hui. Screen, ça s'installe en 30 secondes. On va pouvoir avoir une première réponse de sécurité. Pour reparler un instant de technique, vous nous racontiez avant de commencer cette émission que vous êtes confronté à un problème parmi d'autres qui sont les faux positifs avec parfois des choses assez étonnantes. Absolument. Donc, dans une vie antérieure, quand j'ai fait beaucoup d'audits pour des grands groupes français, en particulier des banques, et on a une histoire classique. Je ne sais pas si vous connaissez le parc de la Tête d'Or à Lyon. Mais donc, une banque avait remarqué qu'elle ne pouvait plus recevoir d'inscription de personnes qui habitaient au parc de la Tête d'Or à Lyon. Et la raison, c'est que Tête d'Or, D'Apostrophe, OR, c'est un synonyme classique pour une attaque contre des bases de données qui va permettre d'exfiltrer des données. Et effectivement, c'était bloqué par une des solutions de sécurité de la banque, une solution un peu traditionnelle. Et nous, on propose également de sécuriser les applications contre ce genre de menaces. Par contre, on le fait comme on est situé à l'intérieur de l'application. On est capable de le faire de façon beaucoup plus précise. Donc, on va être capable uniquement de regarder les moments où l'application parle à la base de données. Et on va analyser ça très précisément pour ne bloquer que les attaques. Donc, c'est un exemple de différenciation de street par rapport au parc de la Tête d'Or. Il y a une chose qui est intéressante aussi entre vous deux, c'est que vous n'en êtes pas tout à fait au même stade de développement de votre startup. Alors vous, vous avez déjà des locaux dans la Silicon Valley. Vous êtes même dans un des plus gros incubateurs de la tech dans la Silicon qui s'appelle, vous me l'avez dit tout à l'heure, White Monitor. Est-ce que c'est bien ça ? White Combinator. Voilà. Ça, c'est tout nouveau ça. On a commencé en janvier White Combinator et donc on a ouvert nos locaux en janvier là-bas. Donc, ça devrait donner une dimension nouvelle à votre activité, très certainement. Absolument, absolument. Le but est d'être capable de pouvoir comprendre le marché américain et se rapprocher. L'histoire de screen est très liée à San Francisco, comme on travaillait chez Apple avant et qu'on a énormément de contacts là-bas. Mais le fait d'être présent sur le marché, ça permet d'avoir un aller-retour beaucoup plus rapide sur des entreprises qui sont vraiment toutes à la pointe en termes de développement et d'avancée technologique. Emmanuel, c'est ça le schéma idéal pour vous ? C'est ça l'ambition ? C'est ce que vous voudriez voir ? Pour une start-up aujourd'hui dans la cybersécurité, le schéma, c'est je commence à développer en France et puis je mets un pied dans la Silicon Valley. Alors, c'est sûr qu'à minima, de toute façon, sur ce qu'on veut faire dans notre aventure avec Alcide et ce que font Screen, c'est qu'on veut sortir de nos frontières. De toute façon, on ne peut pas exister et on ne peut pas faire un grand champion français, mais avec une ampleur internationale, si très rapidement on ne se pose pas la question de l'internationalisation. Les Etats-Unis, pour des raisons évidentes de taille de marché, de dynamique et peut-être d'acceptation des technologies innovantes, sont en effet une cible évidente. Nous, en effet, on est plus jeunes que Screen. Alors, on s'inspire beaucoup de leur modèle. On n'est pas encore aux Etats-Unis. On est plutôt dans une phase de sortir de nos frontières en Europe. Le problème qu'on résout, c'est un problème qui se pose à toutes les entreprises du monde. Donc, il faut commencer à aller chasser un petit peu sur d'autres territoires. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire des grandes entreprises, des grandes champions qui peuvent rayonner. On est obligé, dans les premières années de la création de la startup, de se poser ces questions et d'y aller. Et c'est clairement une ambition pour 2018, pour nous. C'est pour 2018, c'est la question. C'est-à-dire qu'il y a un délai après lequel, disons, que ça deviendrait trop compliqué ? Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut y aller. Et de toute façon, et ça, c'est peut-être un travers qu'on a en France et qu'on essaie de combattre. Il ne faut pas se poser des questions pendant un an de décider si on va y aller ou pas. Il faut y aller. Il faut essayer. Il faut itérer. Il faut aller découvrir. Et c'est comme ça qu'on progressera. On validera. On améliorera notre solution. Aller se confronter à un client international, c'est aussi une bonne façon d'améliorer notre solution et notre offre pour des clients français. Parce qu'on va avoir des retours différents. On va avoir des exigences différentes. Convaincre un client international, c'est plus difficile quand on a l'accent français. Donc, ça nous rendra meilleurs. Et puis, ça nous ouvrira des opportunités. Très bien. Parfait. Merci à vous deux. Merci, messieurs. Et très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Emmanuel Gras. Bonne continuation, en effet. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce FIC 2018. Vous pouvez retrouver, évidemment, toutes ces vidéos en replay, de nombreux plateaux, de nombreuses tables rondes sur différents thèmes liés à la cybersécurité. Merci au FIC de nous avoir accueillis ici à Lille. Et merci à vous, Noémie. Merci à vous, Jérôme. A très vite sur Zéro Net TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada